Musique Assalamu alaikum On va continuer la formation concernant l'animateur HSE et nous arrive dans le module numéro 2 concernant les casques Nous avons réalisé le module qui est éclaté les casques Et tous les types de casques dont nous appelons la science Donc on a vu la science Pour les casques de l'animateur Il y a de la rume 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 Il y a des composants Donc il y a des composants Les composants de le casque Nous vous permet de m'applicer ce qu'on fait mal, ce qu'on fait gérer, ce qu'on fait... Donc, on se trouve des composants de casques. Donc, premièrement, on va commencer par une remercie de le centre d'un acte et de le développement des vidéos. Donc, les casques. En bas, on va trouver des panneaux concernant le port du casque obligatoire ou bien mettre des casques obligatoires. C'est un panneau qui s'ouvre dans la partie de la scénarisation parce qu'il est obligatoire pour qu'ils soient au chantier. Et ces panneaux sont comme des étiquettes pour les ouvriers qui sont obligés à les ouvriers pour qu'ils prennent le casque. Une présentation. Un casque de chantier est composé de différents éléments dont la calotte, le glornay et le jugular. Il est indispensable pour protéger sa tête. Le rôle du casque est de protéger sa tête. Le dos du casque est de protéger sa tête. Le dos du casque est de protéger sa tête. Dans cet article, nous allons étudier les critères. A prendre en compte pour choisir un casque un casque approprié sans environnement de travail. Nous allons essayer de nous parler de ce qu'on a fait avec nous. Nous allons choisir un casque. Un casque. Il s'appelle le casque. Un casque. Il s'appelle le casque. Il s'appelle le casque. Les casques. C'est le ventre ici. C'est le ventre avec la sangue. C'est le ventre peut être appelé un hécèle. Ce n'est pas à dire que j'ai l'air. Ce n'est pas à dire que j'ai l'air. C'est le ventre de la tête. C'est le ventre dans la tête. C'est le ventre de la tête. C'est le ventre dit qu'il y a la tête. C'est un ventre qui s'est rendu mérite. pour que le casque soit stable. Et c'est ce qui s'appelle le jugular. C'est ceinture pour que le casque soit stable. Il est très important de savoir les composantes sur le casque. C'est sûr que l'animateur HSE sait les composantes sur le casque et sait comment il fonctionne bien. Les composantes sur le casque. Donc, les casques doivent avoir un double roule d'antipénétration et d'amortissement. Un casque de sécurité se compose d'un calotte et d'une coiffe. Ces deux éléments sont complémentaires à la nécessité d'une vérification et d'un entretien régulier afin de garantir une bonne protection de la tête. L'animateur a chaque fois le casque et que le casque est parfait. La calotte est à la fois rigide, étanche et légère. Il est conseillé pour protéger le travailleur contre les chiites d'objets en faisant de vie ceci. Il est conseillé. Il est conseillé. Il est conseillé. Il est conseillé. La coiffe. La coiffe est aussi importante. La calotte. Il maintient la calotte au-dessus de la tête et fait office d'amortisseur. Il maintient aussi la calotte en place sur la tête et permet à l'air de circuler les brumeaux. Il est conseillé. Il n'a pas la calotte. Il n'a juste les joies, il n'est pas la calotte sur la tête et on doit lecjoner. Il n'a pas la calotte. les casques peuvent s'attendre ou avoir un visage du visage. Parfois, il n'a pas une belle achive ou une côte étanche. Il n'a pas la calotte. Avant de choisir un casque, donc avant d'en choisir un casque, le casque les gens ou l'ouvray ou l'entreprise ou le� tente pour la conférence, Il faut évaluer les risques. Il faut évaluer les risques. C'est qu'on réelline lesquelles et les contraintes de la situation de travail les risques peuvent être donc les casques peuvent aussi comporter une visière ils peuvent aussi comporter une visière liée au contour des visages parfois il y a un pôle pour un jet pétanche et souple donc avant de choisir un casque les risques peuvent être mécaniques ou électriques ou thermiques donc les contraintes peuvent être liées à l'activité l'utilisation des chafeaux ou les chaînes ou l'individu donc les normes européennes ce sont les normes qui permettent d'utiliser le casque il y a beaucoup de paramètres il y a l'absorption des chocs la résistance à la pétration la résistance à la flamme les points d'ancrage de la jugulière et la résistance aux très bases de la température ce sont des risques la résistance à très haute température la résistance à la chaleur radiant et les électriques donc la résistance à la déformation latérale et dernièrement la résistance aux projections des métaux physiques donc chaque paramètres on va suivre le casque de protection suivant les normes le casque EN 397 EN 14052 EN 812 EN 50365 EN 397 Je la résistance à la résistance à la matière je vais en singing après et ... ensuite selon les paramètres qui ont une le casque les paroles le casque les normes sur la résistance à la résistance aux normes dans la résistance à la résistance aux normes pour savoir qu'il y a apprécie les casques de protection car il dit pour l'utiliser le casque en norme E.E.N.A.N.12 je vais savoir qu'il peut y avoir le casque en entier donc je peux le faire avec le casque en norme et je vais le trouver beaucoup de casques en norme en norme et en norme comme l'E.S.O.N.F.M.I.L.E.S.O.N.F.M.E.L.E.S.O.N. tout peut y avoir le casque en norme pour s'amuser le casque dans les vrais tous les casques, le casque est un peu plus d'enorme. pour s'amuser le casque pour s'amuser le casque on va mettre à la température pour s'amuser par l'escalant par l'escalant fiat donc les paramètres Il existe quatre types de casques qui répondent à quatre normes. Il existe quatre types de casques qui répondent à quatre normes. Il existe quatre normes avec quatre normes. On n'a pas de casques qui répondent à quatre normes. Il existe un norme avec quatre normes. Donc, pour choisir sa protection de tête, un casque de chantier ou casquette entière, plusieurs éléments sont à considérer. Les deux principaux critères sont la durée de port de casque et le type de protection, le risque ou la situation, qui se face au risque en cours. Ensuite, d'autres critères peuvent entrer en compte dans le choix de son casque de sécurité, la qualité de la coiffe, la coiffe ou la scolette, le casque, la coiffe et la position de l'utilisateur des casques, donc la position statique ou la mouvement. Le premier principe, c'est la durée du port de casque. Pour une durée du port de casque, vous pouvez opter pour un casque basique dont l'accessoire particulière, privilégier un casque. de chantier facile à positionner sur la tête et rapide à enlever. Donc, c'est la durée du port de casque qui est facile pour l'utilisateur ou pour l'utilisateur. Si vous devez porter votre casque de protection pendant longtemps, vous pouvez l'utilisateur de l'utilisateur. Un des critères de choix à considérer est la légèreté du casque. C'est une légère. Pour que l'ouvrier puisse l'utilisateur de l'utilisateur ou de l'utilisateur de l'utilisateur. Par ailleurs, si vous travaillez en plein soleil, choisissez un casque ventillé. Il n'est qu'un exceps. Donc, ce qu'on fait avec le chat. Pour qu'on ventillé. Une aération, comme oui, facile à régler. Et pourquoi pas, une coiffe rafraîchissante pour travailler dans le froid et sous la pluie. Choisis un produit qui couvre l'arrière du cran et permet alors de s'y couler facilement. Bien de rouler le marathon, un bonnet de ce casque possède sa verriture. Le paramètre dernier est le type. Le type de protection. Utilisation et risque en cours. Si les risques sont liés à la chute d'objets ou à des projections. Exemple sur un chantier de BDP. Il agage, démolition. Votre casque doit disposer de la norme EN 397. C'est en effet la norme utilisée pour les casques de protection d'isages courants. Il assure votre sécurité dans le cas d'objets qui tombent sur votre crâne. Mais ils ne sont pas destinés à assurer une protection contre les chocs en dehors du sang d'écran. Il faut savoir qu'il est en dehors du sang de BDP. Il faut faire des casques de protection. Le casque est en dehors du sang de 389. Le objectif est l'absorbent les chocs. Il faut savoir que les chocs peuvent être en dehors de BDP. Il n'y a pas de protection contre les chocs dans les chocs. Parfaits de la neveillage un chocs. Un choc du coup de arbre. Un choc de P. Un choc de choc. Un choc de choc. Un choc de choc. Cette norme est utilisée pour les casquettes en tueurs. Ces casquettes ont utilisé un tigran, une coquille amovible qui t'exerce. Ils assurent la protection d'un crâne quand la tête ouvre un objet. Leur avantage, la légèreté. Le confort, le confort, l'utilisation et la protection contre de petits chocs. Le casque entier ou la casquette, la casquette en tueurs, sera utilisée par exemple pour travailler à jeunes. Les mécaniciens sont utilisés par les mécaniciens. Carbicolage, plomburier, réparation automobile, maintenance. Tu connais la casquette ? Oui, qui dirait que la résistance du choc sera également privilégiée dans le milieu agroalimentaire pour sa facilité de décontamination. Il est important de bien retenir que la résistance au choc et à la pénétration des casquettes en tueurs est beaucoup plus faible que pour les casques chantiers EN 397. Ainsi, une casquette de sécurité EN 812 ne peut pas remplacer un casque de protection norme EN 397. Pour une protection contre la chute d'objets et les chocs en dehors du sommet du crâne et contre toute pénétration d'une masse percutant à la lame plate, vous devez choisir un casque de sécurité EN 1452. Il y a un risque, et la première chose que vous avez à dire, c'est que vous avez à dire le risque EN 1452. Ce sont les normes de sécurité EN 407. Donc, vous devez bien sécuriser par rapport aux autres. Si vous travaillez dans un environnement où il y a un risque électrique, sachez qu'il existe des casques électriquement isolants. Il permet de protéger le porteur contre les risques d'électrisation par contact direct de certains casques norme EN 397. Il peut ouvrir les casques suivant le norme EN 387. Il offre une protection contre un courant accidentel de courant direct maximum de 440 V. Il peut ouvrir le courant alternatif de 440 V. Pour des travaux, sur un courant alternatif allant jusqu'à 1000 V. Le courant continue jusqu'à 1500 V. Il se passe dans un casquette de 440 V. Il faut qu'il faut être normalisé en 50 365. C'est le casquette de l'eau, c'est le casquette que il faut utiliser la første. Il faut avoir un problème d'ряд. J'ai un problème d'adaptation en tant qu'il y ait un problème d'angle. L'adaptation en tant qu'il n'a pas d'habitude. Il existe 3 types de coiffes pour les casques chantiers La coiffe en plastique polythylène Réglable à l'arrière Il y a une pâte de serrage Avec une protection frontal Pour éviter d'éviter le pont de front Le coiffe textile Plus souple et plus confortable Que la coiffe plastique Il est recommandé pour une digestion prolongée Et dernièrement, la coiffe plastique Au textile avec une mollet De réglage à l'arrière Offre quand elle beaucoup plus de confort Car elle s'adapte mieux A la morphologie crânienne La position des porteurs du casque Si vous effectuez des mouvements répétés Ajoutez une jugulière A votre casque Afin qu'elle ne tombe pas Lorsque vous bougez la tête Si vous devez vous protéger du soleil Les casques avec des visières Plus ou moins longues Protégeant votre visage du soleil Dans le cas d'un casque pour moteur Évitez la visière Afin de ne pas obstrer le champ de voisin Au-dessus de vous Donc ce qu'il faut retenir Dernièrement Avant de choisir votre casque de chantier Répond à ces différentes questions Combien de temps allez-vous porter votre casque de chantier ? Quels sont les risques Heures, chutes, objets, risques électriques Votre casque risque s'il de tomber Pendant que vous travaillez Et position en mouvement Protégez ce Pour se protéger la tête Contre les heures Casque anti-heures Ou casque anti-heures Norme 812 Pour se protéger la tête Contre les chocs Et les chutes d'objets Casque de protection industrielle Désage courant 3187 Casque de protection industrielle Haute performance 14052 Pour se protéger la tête Contre les arcs électriques Casque chantier isolant 5355 Ou 387 Avec protection industrielle Testée Alors Alors Je vais vous donner Le casque Cainine 4 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 Cainine 5 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 Mais ensuite, on n'a pas besoin de m'a donné. Voilà. Voilà, je vous regarde ceci. Et je vous verrai donc que le casque est de complier, vous avez déjà fait le risque vous a donné que vous avez la risque. Vous aurez le risque pour que vous aurez le risque. Vous aurez le risque vous en compte. C'est pas la qualité de l'intérieur Il y a trois C'est un plastique ou un textile Et un plastique ou un textile C'est un mix Alors c'est ce qui est important Je vais vous dire que Il y a une question qui s'agit C'est une question qui s'agit Combien de temps On va s'utiliser dans le casque On va s'utiliser le casque On va s'utiliser le casque On va s'utiliser On va s'utiliser J'éner SAcu J'énerunächst 둘 en l' Teen On va s'utiliser le casque On va s'utiliser le casque Faisons le casque Et si j'avais consommé les casques Et avec un Chinese On va s'utiliser les nuires Et ça va bien Jeter un sint因為 Et ce est important C'est pour vous abonner à cette vidéo, c'est 399, 14,52, 812, 50,000 et 65, c'est 399.